L'ambiance était à la fête en cette cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival International du Théâtre Universitaire. Le jury et les comédiens étaient sur la scène pour célébrer d'abord le théâtre, mais surtout la troupe égyptienne. En effet, la pièce de l'école de commerce du Caire, intitulée Salib Sefr, a raflé quatre prix, une fierté pour ces jeunes comédiens. Salib Sefr, c'est une fierté pour ces jeunes comédiens. Salib Sefr signifie cette équation impossible où l'homme ne se reconnaît plus en tant que tel et où il lui devient impératif de retrouver au plus profond de lui le meilleur de lui-même. Le but est qu'à la fin, il puisse se remettre en cause et retrouver sa dignité et sa raison d'être. C'était la mission du professeur dans la pièce. Cette édition du FITUT a été marquée par la présentation de pièces théâtrales à distance et en présentiel. D'ailleurs, la pièce chinoise présentée en distanciel a remporté le prix de l'expérimentation. Les Portugais qui ont fait le déplacement à Tangier ont eu le grand prix du jury pour leur spectacle Cantico Negro. Cette cérémonie était également une occasion pour rendre hommage au comédien marocain Moustapha Haouchine. Cet hommage est très important pour moi car la distinction m'a été remise pendant ce festival international du théâtre universitaire. Et j'en profite pour rendre hommage à Taharqor et les organisateurs d'avoir mis sur les rails ce festival qui connaît la participation de plusieurs troupes internationales. L'édition 2022 du Festival international du théâtre universitaire de Tangier sera une occasion pour célébrer les 15 ans d'abligation et de dévouement qui ont permis à cette belle aventure théâtrale d'exister et de résister vivement donc la 15ème édition et rendez-vous l'automne prochain.